C'est parti pour la réparation d'Audi et de préparation de l'ABT à Pilihadrana. Une très belle version de l'RS4 où une préparation à nouveau l'échuvé Audi, le Q8. Salut Amri. Salut Sadri. C'est toujours un plaisir de te retrouver ici à Genève sur ton stand. Surtout cette année, vous nous avez préparé de belles nouveautés, notamment ce très beau Audi Q8. Absolument. Nouveau Q8, donc avec un esthétique un petit peu revisité à la façon ABT, apte pour ceux qui connaissent. Mais ça reste sobre. Tout à fait. Aujourd'hui, la philosophie de la maison, c'est qu'on touche vraiment à la sobriété, au souci du détail qui va se différencier. On va venir différencier un petit peu le véhicule sans être trop ostentatoire. Exactement. Donc là, on peut dire un look black and white. Voilà, look black and white avec notre touche personnelle. Un spoiler inférieur qui vient vraiment habiller cette face avant monstrueuse de cette Audi Q8. En plus, elle a été bien rabaissée. Absolument, tout à fait. Avec la suspension, on travaille sur la suspension et sur les jantes. Voilà, les jantes en 23. Donc ce Q8 est équipé de nouvelles jantes modèle HR de chez apte en 23 pouces. Nouveauté de chez apte. C'est sublime, mais bizarrement, ça ne paraît pas trop grand. Exactement. La voiture est assez volumineuse, donc ça se marie très bien. Tout à fait. La taille est parfaite pour le Q8. D'accord. On a une préparation moteur dessus ? Absolument. Évolution à 330 chevaux et 50 Nm de couple. Waouh. Ok, ça en va. Intérieurement, j'imagine qu'on a aussi… Quelques détails, encore une fois, qui va personnaliser l'intérieur, mais tout en restant discret. On est, comme tu peux le voir, pommeau en carbone, insert de tableau de bord en carbone, coque de siège en carbone. Ça, ce sont nos pièces. Exactement. Tout comme les étriers rouges qui font un appel à la sportivité. Absolument. Tout à fait. À l'arrière. Un arrière retravaillé. Voilà. Tout à fait. Un diffuseur arrière avec 4 sorties maintenant visibles. On n'est plus sur le côté caché de ce que Audi aujourd'hui propose. Nos clients, l'ensemble des clients veulent des vraies sorties d'échappement. Voilà. Aujourd'hui, on répond aux besoins de nos clients. C'est-à-dire deux fois deux sorties, directement prises sur les silencieux d'origine. Sublime. L'autre nouveauté majeure, on va dire que c'est l'RS4. Absolument. Si on peut aller la voir. Avec plaisir. Un verre assez tape à l'œil. Change de la RS5 de l'année dernière. Absolument. Et il est beau. Vert Viper, le vert Viper de chez Audi. En version Audi exclusive. Là, on est sur un modèle plus agressif. Absolument. Un modèle qui est apparent. Voilà. On est déjà couleur verte, vert Viper. Mais par contre, là où le souci du détail est sympa, c'est que couplé avec le pack extérieur carbone de chez Audi, on vient rajouter nos éléments. C'est-à-dire insert de calandre, lame avant, les blades sur les côtés et les ouïes. Ce qui va vraiment rajouter ce côté racé à l'auto. C'est magnifique. C'est très beau. J'imagine que c'est un peu fragile. Il faut faire attention au trottoir, au bord de l'oeuf. Effectivement. Mais c'est beau, c'est beau. Tout à fait. Ça fait compétition. Ça se marie bien avec les coques en carbone d'origine, les jupes latérales en carbone d'origine Audi. Il y a une homogénéité parfaite sur le véhicule. On sent la puissance qui émane de cette voiture. Côté moteur, qu'est-ce qu'on a là ? 530 chevaux, 690 en couple. Un 0 à 100, 3 secondes, 7. C'est assez sympathique. On a un intérieur qui est très racé. Un petit peu à l'image tout à l'heure du Q8. Mais là, on a rajouté une dose de carbone où on a le volant refait par nos soins, cuir carbone avec les surpiqûres vertes. Rappel des surpiqûres Audi, de l'Audi exclusive. On a les inserts de tableaux de bord, les coques de siège, le pommeau toujours, la petite plaquette RS4+, qui remontre encore ce degré d'exclusivité. Les seuils de porte rétro-éclairés RS4+, et cerise sur le gâteau. Ce qui est sympa, c'est les coques en carbone sur les sièges avant où là, on est vraiment dans un atmosphère racing. La partie arrière où là aussi, le carbone est bien présent. Toujours, diffuseur arrière entièrement en carbone avec le petit rappel de l'exclusivité RS4+. Une ligne complète après catalyseur est sortie d'échappement en carbone. Niveau son ? Niveau son, ça envoie beaucoup plus que l'origine. C'est plus sympathique. Et en plus, niveau look, on a un arrière qui en jette. Et naturellement, un béquet, encore du carbone parce qu'il en faut. On est sur une auto racée familiale, business man, mais aussi sportive. D'accord. J'ai remarqué quelque chose que je viens de remarquer là pendant l'interview. C'est que les jantes sont différentes des deux côtés. Est-ce que c'est fait exprès pour le salon, montrer la diversité ? Tout à fait. C'est parce qu'aujourd'hui, l'intérêt pour nos clients, c'est de montrer les deux possibilités. C'est surtout parce qu'on a la demande. On a à la fois la demande sur le côté plus sobre de l'auto, où on est sur un pack noir, donc on rappelle avec nos jantes en noir. Ou alors, on est sur un côté beaucoup plus flashy et on a le côté gold de ces mêmes jantes. Elles ont le même design, mais par contre, la couleur, voilà. On est sur quelque chose qui va attirer l'attention. Et ça change totalement la voiture. On n'a presque deux voitures différentes. Absolument. Complètement. Je suis d'accord avec toi. Il y a une autre nouveauté majeure cette année, puisque vous avez intégré une nouvelle marque. Oui. Effectivement, cette année, on a intégré la marque Cupra, qui est complètement séparée de la marque Seat. C'est la version sport Seat. Donc, Cupra et Apt travaillent dessus, avec notamment cette année le Cupra ATK. Voilà. Un stand assez riche, comme toujours. Merci beaucoup, Emric, pour cet accueil. Merci, Sadri. Je vous souhaite beaucoup de succès. Tu nous vends du rêve, comme d'habitude. Merci. Et tu es toujours le bienvenu chez nous. Merci. A très bientôt. Merci. A bientôt. Nous sommes à la carabazerie. Nous sommes à la carabazerie. Nous sommes à la carabazerie. Nous sommes à une bonne occasion pour vous ajouter l'occasion Autopro. Pour l'occasion d'autoprocher, comme Caraba Alemanie, le Volkswagen Tiguan 7 chevaux 1.4 TSI mais chez 13,000 kilomètres de l'année 2020. Les options sont les fiches à Houma, toit panoramique ouvrant, jante à l'eau, rétroviseur électrique, frein électrique, vitre électrique, climatisation automatique ou volant cuir. Les avantages par Carhab de Lyon Houma donc bien optionné, entretenu à jour ou entre bonnes ta. Si vous avez rencontré la journée, vous pouvez vous abonner à la règle de 54-120-120. Et vous avez rencontré la journée, vous pouvez vous abonner à la règle de la règle de l'aise. La marque de la marque du monde et la marque du stand ici, c'est Ferrari qui a permis de faire une exclusive l'EV8, qui s'appelle Ferrari F8 Tributo, un design très facile à voir les portes en dessous de la porte et en dessous de la porte. Il y a des entrées derrière qui s'appellent le freinway, le freinway Brimbo et qui ne s'enclencent pas à aucun détail. Il n'y a pas de quatre sorties d'échappement, mais comme un modèle de modèle de Moderna ou de F430, on va revenir à l'4 adhouim. Il y a un autre chose sous le capo moteur afin d'avoir le V8 dernière génération 3.9 qui a une puissance Rookor 720 Rookor qui a créé le V8 à l'année de Ferrari dans l'histoire Il n'y a pas d'habitude, il s'agit de 3 secondes de 0 à 100 km par heure et dès le début de la journée, il s'agit de 120 km par heure comme il s'agit d'un nom de 8 secondes et demi jusqu'à 120 km par heure et il s'agit d'un nom de 330 kg et il s'agit d'un Volkswagen Golf par l'utilisation de la carbone Le premier modèle Ferrari avec le Porto et il n'y a pas d'être à l'arrivée c'est à l'arrivée d'un milliard d'huens de l'arrivée Le Gineva Motor Show est toujours une plateforme importante pour Ferrari Nous venons toujours ici avec quelque chose de nouveau ce qui est exactement ce qu'on fait ce qu'on fait cette année Nous venons avec un modèle nouveau, un modèle important qui est le modèle de la rear mid-engine V8 C'est ce qui est un spéciale parce que, comme aujourd'hui, nous avons commencé un nouveau voyage et que, en 2019, nous apprenons beaucoup de nouveaux produits dans notre product range nous essayons de traiter de nouveaux segments et de nouveaux clients nous aimons avoir une bonne liste et, par contre, nous avons beaucoup de clients qui pensent que la liste de la liste est trop longue donc nous devons essayer de combiner ces différents besoins bien sûr, nous avons augmenté le volume mais nous souhaitons garder l'exclusivité Le F8 Tributo est quelque chose que nous avons décidé de faire pour célébrer une excellente qui est le V8 turbo-enginé qui est le V8 turbo-enginé C'est ce qu'enginé a été awarded pour les dernières années comme le meilleur enginé du monde et l'année dernière, encore plus le meilleur enginé des dernières années La McLaren Z a annoncé des nouveautés le M720S Heavy version Spider Bus 9S directement le Ferrari F8 9 sur 3 le M720S Heavy une ligne très fluide des entrées d'air dans le bâle sur le bâle et sur le bâle qui s'enlève du carbone qui m'a mis à l'intérieur le bêbène il y a un litre 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 il y a un compteur le S-K-Motable qui est maintenant il y a des lignes entièrement digitales où il y a un carbone il y a un volant et la version cette version il y a une version Spider qui m'a dit il y a un litre 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 et il y a un litre et il y a un litre et je vais marcher Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Salut ! Salut ! Pouvez-vous parler de cette nouvelle McLaren ? Bien sûr ! C'est la Coupe 720S qui vient au marché du Q1 2019 Il y a un 4 litre twin-turbo V8 engine delivering 720 horsepower 750 Nm 0-62 in 2.9 seconds top speed with a roof up of 212 miles an hour with a roof down 202 miles an hour versus the coupe this has got 49 kilos worth of roof mechanism 49 kilos incredibly light lightest in the industry the roof mechanism is operated by 8 electric motors the first time we've gone as far as electric motors which means that we can operate in near silence in 11 seconds operation incredibly fast fastest in the industry and when the roof is fully up we've got electrochromic panels in the roof that go from 30% tint to 95% tint at the touch of a button the roof mechanism itself is patented for McLaren so as well as being the fastest it will remain being the only people who can use it before we go to the next episode we'll see a few new things in the next episode we'll see a few new things in the episode in the first episode of the American brand and I hope the price will be better since we will see where it is in the first episode when the Porsche the German Porsche which in Los Angeles has been in the 8th generation in Los Angeles in the 8th generation has been in its version Cabriolet in the 4S while the design itself is not ce n'est pas qu'à l'écriture Il y a un petit peu Il y a un petit peu avec Rolls-Royce une marque dans le monde qui a été dit qu'à l'écriture dans l'histoire et comme le concept il y a l'écriture dans le coffre dans le monde qui est loin de l'écriture de l'écriture Nous faisons avec un concept car un des marques italiennes Alfa Romeo Tonal un concept qui s'appelle un futur SUV hybride et qui s'appelle un calandre Alfa avec la couleur rouge Alfa Z qui a été joué de barche Il y a une base avec le Jeep Compass le Compass qui est déjà créé à l'écriture 40 mètres à l'écriture le Tonal ou Bichinef est donc modélète qui est ma Audi Q3 ou le BMW X2 à suivre C'est ce qu'il y a nous avons fait à l'écriture à l'écriture avec les dernières nouveautés automobiles et nous allons vous donner une nouvelle nouvelle pour des essais automobiles Salut ! Aïe ! C'est un peu plus à la suite pour les réveiller avec le nom de la vie c'est l'étre une nouvelle qui est est une nouvelle Sous-titrage FR ?